Bonjour, c'est Immaculée Malou Malou avec Light Access sur YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos si vous arrivez de tomber sur une Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous souscrire, de vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Aujourd'hui, c'est le 1er mars, le mois de mars a été coroné, le mois de la femme. Alors, bonnes fêtes, je ne sais même pas, autant des vœux à toutes les femmes du monde. C'est pour ça, je suis empagne. Aujourd'hui, je suis une femme moi-même, une femme qui s'aime, une femme qui s'adore. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'amour de soi-même pour en donner aussi aux autres. Si tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu n'en auras pas pour donner aux autres, ok? Bonnes fêtes, bon mois de mars à toutes les femmes du monde, spécialement aux Africaines, mes sœurs, bon mois de mars et bonnes fêtes de femmes. Là, je voulais parler, je voulais juste faire allusion aux pseudo-résurrections que l'on a vues en Afrique du Sud avec le pasteur Alpha Lucao. Je crois que c'est cela son nom. C'est ce qu'il y a en news. En moins d'un jour, ça a eu plus de 2 millions de viewers around the world. Vraiment, les gens jouent avec Dieu. Ils veulent blaguer à cause de leur bon succès, à cause de leur jalousie, de leur envie. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire quand ils découvrent qu'ils ont des dons spirituels et ils veulent venir mentir au vieux et au sud de tout le monde. Non, cette fois-ci, Dieu a dit assez, j'en ai assez avec toi. Tu es mon fils, je t'ai créé pour mieux. Tu étais là, tu as commencé à prêcher. Beaucoup de gens se sont convertis à cause de toi. Voilà que tu commences à devenir abusif. Il est temps que je coupe ton succès. Et Dieu a décidé, il a pris son bateau-là. Et pouf, c'est fini, ça sort. Voilà, on a toutes les vidéos pour dire que le monsieur n'était pas mort. Il a respiré et même s'il était, il ne serait pas enterré avec son cellulaire. You can't even tell you, le monsieur lui-même, un aventurier avec ses gros yeux comme les miens-là, il était quelqu'un qui vient d'être ressuscité, du coup, en train de manger, en train de danser, respectant même le rythme. Ah, les femmes, vraiment, je sais que dans cette église-là, il y a plus des femmes que des hommes. Nous sommes naïves à quel point, à quel point. Apprenons à discerner, apprenons à voir les petits signes, les petites choses qui nous disent que cette personne est real or fake. Parce qu'un pasteur qui se rendrait à l'église, en limousine, avec des motards, tu fais la présidence ou quoi? Et de quoi tu es peur? Parce que tu es pasteur. Quand tu as la lumière, quand Dieu vient dans ta vie, tu n'as pas besoin d'une sécurité quelconque. Ta sécurité est céleste. Ceux qui ont la lumière sauront que tu es de Dieu. Tu peux être seul, un lion viendra devant toi, il ne va pas t'attaquer, il ne sera pas là. The sky will render that. C'est ça, être dans Dieu, être de Dieu. C'est la joie que nous exprimons chaque jour, c'est la joie que nous ressentons. Tu n'as même pas besoin d'un bodyguard. Tu n'as besoin vraiment de rien. Tu vas te mettre là, tu marches à pied, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu te reviens. Personne ne va t'attaquer, personne ne va te toucher. Ils ne sauront pas parce qu'avec leurs yeux, ils ne verront pas. Mais là, au-dessus, tu as des armures, tu as une armée, comme je dis, une armée céleste, même un lion ne saura pas te toucher. Il ne te verra même pas. Il verra sûrement une lumière comme un grand soleil en train de passer, comme une grande étoile en train de passer. Toi, tu es quel genre de pasteur qui te rend à l'église? Un limo, égoïste, la limousine a 16, 8, more than that, over than 16, 8 places. Tu es une personne, trois fois de te déplacer avec tous ces motards-là. Tu vas au prêcher, tu as le court succès, ne dure pas. Dieu t'a donné ce don spirituel. Au début, tu as vraiment prié pour une personne qui a trouvé guérison. Tu as compris que voilà, tu étais spirituel. Tu es allé développer ta spiritualité dans le noir. Au lieu de louer Dieu qui t'a donné ça naturellement, voilà, tu n'as pas de lumière. Tu étais un faux pasteur, un pseudo-pasteur. Sûrement, c'est le mot de la femme, je vais éveiller parce que souvent, quand il y a des pasteurs qui sortent, nous, les femmes, nous sommes les premières à rejoindre, à nous adhérer dans leurs églises. Sans discerner, sans faire une recherche. On est là quand il parle, oh yeah, alléluia, amen. Allô, toi tu auras clapé tes mains pour quelqu'un qui vient à l'église en limousine. Tu ne sais pas que quand tu es de Dieu, tu dois d'abord être humble. La personne qui est de Dieu, c'est d'abord, il est d'abord qualifié par l'humilité, sa façon d'être. Il peut être propre, habillé comme moi, mais, like, like, his dash will tell you everything. Tu n'as pas à chercher à aller dans le dictionnaire encyclopédie, les noms. Ce qui est de Dieu, il y a la lumière, il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de rouge là-bas, de blanc là-bas et tout. À tout le monde, je veux dire que Dieu, il nous a créé en son image. Nous sommes nous-mêmes des dieux en miniature. Ne passons pas d'autre. Oui, c'est bien de se rendre à l'église. Moi, je me dis, je vais à l'église pour socialiser. C'est bon aussi, on dit que l'union fait la force. C'est bon aussi de rendre, mais ce n'est pas parce que tu te rends à l'église que tu y es directement accepté chez Dieu. Non, 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 non. Dans l'église, on retrouve tout. Il y a des forts, il y a des vrais. Dieu est dans toi. Avec Dieu, tu n'as même pas de position à faire. Tu n'as même pas de signes. Tu n'as même pas ta génieuse, tu l'es dans nos doux, on le veut. Non, il suffit de penser. Dieu l'a déjà capté. Si tu es dans des problèmes, dans des pépins, tu as des troubles, tu veux chercher ta solution. N'allez pas recourir à gauche ou à droite. Va vers Dieu. Il donne. Même si ça prend du temps, il donne. En Dieu, nous sommes vainqueurs. Aujourd'hui, demain est pour de bon. L'enfant de Dieu n'est pas pressé. Il sait que Dieu agira dans chacun, dans chacune de nous. À un stage de la vie, on arrivera là où Dieu a dit, voilà, j'ai été déposé sur terre pour ceci, immaculé. Voilà, ta mission est là, tu es là maintenant, tu dois exécuter. Et quand on se décide comme ça, il n'y aura ni vent, ni tempête, il n'y aura rien. Rien ne peut te faire rater ce que Dieu a prévu. C'est tout. Dieu est si simple. N'allez pas chercher dans le ténèbre. Il répond, il écoute nos prières. Tout ça, je me dis, quelqu'un qui ne s'aime pas va aller faire ces choses. Mais si tu découvres quelles choses tu as d'être en vie, quelle joie pour toi d'être humain. Parce que tu pourrais être même... Vous savez que dans d'autres cycles passés, nous étions animaux ou peut-être arbres et tout et tout. C'est facile. Dieu t'a donné la grâce d'être encore humain. Donc, ne soyons pas pressés. Aimons ce que nous apprenons à aimer les petites choses de la vie. Ce que Dieu a prévu pour toi sera là au moment opportun, au temps opportun. Il le déposera devant toi. Tu ne vas même pas souffrir pour ça. Ça viendra devant toi. You're gonna just enjoy it. Eat it and say. Ok. Parce que quand Dieu donne, c'est free. C'est free quand Dieu donne dans ta vie. C'est free. Tu n'as besoin ni des limousines, ni de motards pour te rendre à l'église. Tu n'as pas besoin de faire de grands miracles pour dire aux gens que non, c'est moi le meilleur pasteur. Non, non, non. Voilà comment Dieu a pris son bâton et a coupé. C'est fini. Il exagère ce petit. Parce que comme ça, il a déjà 22 000 membres dans son église. Et sûrement plus des femmes d'ailleurs. Parce que nous, on est souvent naïfs. Voilà, Dieu s'est décidé de l'exposer, de le ridiculiser. Ah, si le ridicule pouvait tuer. Oh my God, Raph, le chaos. Comment seras-tu devant ta femme, tes enfants, tes soeurs, ta maman? Tu as pensé à tes amis, à tes proches? T'es méchant. T'es méchant. C'est pas bon de voir. Tu vois, je suis devant Dundu, chez nous, on dit, ça veut dire que quelqu'un qui est au terrain, qui fait des doutes et tout, sa maison prend le feu en pleine journée. Comme ça, tout le monde va voir qui tu es vraiment. Tu vois, Obimi na poissa. Obimi na poissa. Ça a vraiment, tu aurais dû songer twice. Parce que tu sais, le phénomène qu'il requiert en Afrique de Sud. Vous avez stoppé, excusez-moi, je ne sais plus, elle est long. Si vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne Immaculée Lettre Access. Je veux dire bonjour et bon après-midi à Hervé Rolex de Paris. Chose, première chose du Hervé. Je t'avais promis, voilà, il y a un charlatinaire. Hervé Rolex de Paris. C'était Immaculée Molle Molle avec Immaculée Lettre Access. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Je vous aime. À vous trancez. Passez une excellente soirée. Vous avez stoppé, excusez-moi, je ne sais plus, elle est long. Si vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne Immaculée Lettre Access. Je veux dire bonjour et bon après-midi à Hervé Rolex de Paris. Chose, première chose du Hervé. Je t'avais promis, voilà, il y a un charlatinaire. Hervé Rolex de Paris. C'était Immaculée Molle Molle avec Immaculée Lettre Access. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Je vous aime. À vous trancez. Passez une excellente soirée.